Salut à toutes et salut à tous, on se retrouve par la suite de Persona 5 Royale. Bon alors déjà pour commencer, désolé pour la petite chute dans le rythme de publication des vidéos. Donc alors pour ceux qui suivent pas les vidéos directement à la sortie, voilà qui prennent le truc en cours ou genre quand tu regardes cet épisode là, l'épisode 75 est déjà sorti ou même plus, vous allez pas voir la différence. Mais pour ceux qui suivent au fur et à mesure des sorties des vidéos, on va dire qu'il y a eu un petit temps entre cette vidéo et la précédente. Donc voilà j'ai eu quelques petits soucis de santé pendant quelques instants, enfin rien de bien grave mais disons que j'étais pas assez en forme pour record. Maintenant que ça va mieux je m'y relance et donc avant aussi de continuer le jeu, j'ai juste deux petites choses à dire par rapport à des commentaires qu'il y a eu sur les présentes vidéos et sur lesquelles j'aimerais revenir. Alors il y a tout d'abord l'histoire d'un event qui arriverait en rentrant dans la Velvet Room, apparemment c'est quelque chose qui se déclenchera plus tard quand j'aurai atteint un certain stade de l'histoire. Donc je me souviens plus quand, je crois qu'on me l'a dit dans le commentaire mais honnêtement j'ai complètement zappé quand est-ce que c'est censé arriver. Donc en soit tant mieux comme ça au moins ça me tombera super surprise. Et ensuite il y a également un truc où, voilà c'est le genre de com' où quand je vous disais faites moi fermer ma gueule si j'ai dit de la merde. Et bah bon là c'est un peu moins violent mais ça rejoint ce que je dis en disant ça. En fait je suis un petit peu stupide lorsque je disais que le fan site, la traduction elle était pas, elle perdait un petit peu le jeu de mots qu'il y avait en anglais. Avec le fan F-A-N site, donc qui, bah fan parce que t'as la sonorité de fan et t'as le F-A-N de fantôme. Ouais, je suis un peu con moi parce que fan F-A-N site, donc en français, bah oui c'est le fan site, c'est un site de fan, ouais. Et F-A-N de fantôme. C'est, 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 ils ont gardé le jeu de mots en fait. C'est juste moi qui l'avais sous le nez et qui a pas été foutu de le remarquer. Donc voilà, donc merci à la personne qui m'a corrigé, voilà, merci à toi. Et c'est exactement ce que je disais, bah voilà, les commentaires sont là pour me, pour me corriger lorsque je dis de la merde, voilà. C'est, y'a pas de soucis, je, comme tout le monde je fais des conneries, je fais et dis des conneries, ça peut m'arriver, comme à tout le monde. Du coup, bah voilà, quand ça arrive n'hésitez pas à me corriger, vous voyez, là je suis juste bête. Voilà, bref, maintenant qu'on a terminé ça, on va pouvoir continuer. Donc, euh, je crois que j'étais allé dans le Meta World, euh, est-ce que je peux au moins récurer les chiottes ? Ah ouais, je peux le faire. Euh, donc je peux pas sortir, par contre je peux faire du Le Blanc aujourd'hui. Euh, attends, avec Sojiro ça va level up ? Non, c'est pas du level up avec Sojiro ? Euh, bah écoute, en fait, le récurage de chiottes, là où ça va être bien, c'est que d'une part ça va augmenter ma gentillesse et surtout ça va donner un petit point avec Sojiro qui peut-être, du coup, va me permettre de, va peut-être me permettre de, d'avoir un level up la prochaine fois que son social link sera dispo. Bon, hop, ça c'est été ce qu'on va d'habitude. Hop, le petit point de gentillesse au passage. Et je crois que là, il y avait des petites étoiles et il y avait des petites étoiles en effet. Bah voilà, et en plus comme ça, ça confirme ce qu'on m'a dit dans les commentaires. Donc quand il y a plein de petites étoiles à côté du point, eh ben ça veut dire que ça va augmenter. Et voilà, troisième point dans la gentillesse. N'oubliez pas, mon objectif c'est d'avoir les cinq rapidement. Alors bon, par contre, vu que va pas tarder à voir les exams, peut-être que faire quelques jours de révision me ferait pas de mal non plus. Parce que là, si j'ai les exams des enfers qui tombent maintenant, je suis dans une merde. Waouh, c'est quoi ces lunettes ? Je suis pas à faire du snowboard ? Il paraît que les sept fleuriront plus tard cette année. Merci pour la chauffeur climatique. Ah, foutue allergie au pollen. Si j'allais en montagne, mon nez et mes yeux coulent à flots. Oh, quelle horreur. Eh oui, ils ont annoncé que la saison des pollens commencerait plus tard cette année. Le problème lié au pollen, comme mes yeux qui grattent, ne faut que commencer. Le même mentor risque d'être affecté, comme avec la météo. Je me sens à plus ce que ça fait. Déjà, je crois que l'alerte au pollen, ça fait que les shadows sont moins réactifs ou un truc comme ça. Si je dis pas de bêtises. Bonjour. Ah, salut Anne, comme ça. Oui, Anne, qu'y a-t-il ? Ça va ? Ah. Bah, peut-être que c'est juste une impression. Ou alors peut-être que t'as un stalker, hein, ça n'est pas arrivé aussi. Ça va, par contre, ça va un peu plus grave. C'est une sacrée déformation professionnelle, surtout qu'on n'a fait qu'une seule fois. Ah, quoi ? Eh, tu trouves pas que l'ambiance a changé, Obahue ? Tu veux dire, depuis que Kamoshida n'y est plus ? Ouais, avant, personne ne parlait aussi librement de lui. Ouais, pas faux. Bah après, tu me diras, vu que c'est un lycée de langue de pute. J'aimerais juste que quelqu'un me témoigne de ta gratitude. Quoi qu'il en soit, tout s'est passé pour le mieux. Après tout, Kamoshida a fini par payer ses crimes. Cette victoire me suffit. Ouais, ouais, il a payé pour ses crimes. C'est tout ce qu'on demandait, de toute manière. Voilà, on peut pas réparer ce qu'il a fait, mais on pouvait au moins s'assurer que cela ne continuera plus. Qu'on pouvait au moins arrêter ses agissements. Par contre, réparer ce qu'il a fait, malheureusement, ça va être impossible. Ça va laisser des cicatrices, ça, c'est sûr. J'ai vu ce qui va lui arriver, maintenant. Je veux dire, c'est devenu un criminel notoire, non ? Il va devoir apprendre à vivre avec la haine des gens. Peut-être, oui. Mais je n'ai prouvé aucune pitié pour lui. Il n'a eu que ce qu'il méritait. Oh, et encore, ça va, on va dire, par rapport à ce qu'il a fait subir à Chio, je trouve que c'est encore très clément le traitement auquel il a droit. Oh, c'est très clément. C'est clair. Ok, ce n'est pas encore la semaine des cours. Oui. Hey, j'ai de nouvelles infos. J'ai vu ça sur le fan site. Mais j'en ai l'impression de lui parler au lycée. Il y a un élève à l'école qui dépasse les bornes. J'aimerais aider la victime, mais je ne peux rien faire. Mais je parie que les voleurs fantômes peuvent intervenir. Vous avez déjà fait ce genre de choses, alors ? Ça devrait être facile, non ? Oh, mais il n'y a pas une réponse du style « Mais de quoi tu parles ? » Bon, bah, sans problème. J'ai pas envie de l'envoyer chier. Trop cool. C'est un regard sombrin qui traîne souvent devant l'entrée du lycée. Si mes infos sont exactes, il s'appelle Daisuke Takanashi. Je sais que c'est dans tes cordes. Oh, tes infos sont évaluables. C'est pas une grosse cible, mais on a son nom. Ça devrait nous aider. Hop. Plongée dans la vie d'une brute. Requette reçue. Donc là, on pourrait aller dans le memento. Mais je vais vous envoyer des infos. On se trouve à la planque. Là, en fait, on a l'opportunité d'aller dans le memento pour s'occuper de ce cas. Si tout le monde est là, ça vous dit d'aller dans le memento ? De quoi tu parles ? On a des exams à réviser, non ? Bah, t'en fais pas pour ça. On s'embête pas avec les détails. On fonce tête baissée. Facile à dire, mais on a même pas de cible. En fait, c'est plus un problème. C'est plus un problème. On a reçu les infos de Mishima. Timing impeccable. On peut y aller tout de suite, du coup. Tu ferais n'importe quoi pour éviter d'avoir à réviser. Confirmer les requêtes du memento. Vérifier les infos liées à une cible en sélectionnant voir les requêtes à planque ou en appuyant sur le triangle pour voir les requêtes dans le menu principal. Une fois que les infos sont confirmées, vous pouvez y aller en sélectionnant explorer le memento. On peut explorer le memento sans y avoir de cible, mais le temps, il passe comme dans un palais. Attention aux opérations à temps limité. Franchement, j'ai pas particulièrement envie de faire du memento pour le moment. Là, le memento, j'ai pas particulièrement envie d'y aller. Ah, attendez, je vais juste confirmer un truc. Alors, on va juste explorer le lycée vite fait. Juste un petit détail à confirmer. Ceux qui ont vu mon précédent let's play doivent deviner ce que je suis en train de chercher. Bon. Ça doit pas être pour maintenant. De toute manière, on va dire que ce petit détail, j'ai l'œil. Ok, bon. Du coup, du coup, du coup. Là, on peut continuer un peu avec Ryuji, mais il n'y a pas de level up. Là, avec Takemi, je suis bloqué parce que je n'ai pas encore assez de couillasses. Attendez, déjà, on va aller faire un petit tour dans la rue principale. Pour commencer. Simplement voir s'il y a des nouveaux livres. Et je ne sais plus où est-ce que j'en suis sur le DVD que j'ai regardé. Ok, j'ai acheté tous les livres. C'est une bonne chose. Le DVD, attends. Je vais vérifier. Est-ce que ça me montre où est-ce que j'en suis dans le DVD ? C'est pour rendre un DVD ? Attends, il n'a pas fini. Tu veux vraiment le rendre ? Ok, voilà. C'est bien ça. Ça va. Il y a un truc qui me confirme que je ne l'ai pas encore fini. Donc, on attendra de finir le DVD. Alors, le restaurant, c'est un des trucs les plus rentables ever parce que ça permet de monter plusieurs sets en même temps. Et en vrai, ça peut être très pratique. En vrai, pour moi, qui cherchait à réviser un petit peu, ça serait très, très cool. Ouais, de toute manière, je ne pense pas que pour le moment, j'ai grand chose de plus à faire. Putain, tu as eu juste par curiosité. Réseau. Je vais voir un peu les gens ce qu'ils font. Les curses sont dans le Memento. Putain, tout le monde va au Memento, là. Tant avec Takemi, tant avec Ryuji, révision à la bibliothèque, révision au diner. Ouais, vous voyez, moi, je pense que je vais plus partir sur la révision au diner, en fait. Ouais, je pense que ça va partir en révision parce qu'en fait, bon, Memento, il n'y a qu'une seule cible. Je vous avoue que pour le moment, je n'ai pas trop d'intérêt à y aller avec une seule cible. Je n'ai pas... Non, pour le moment, Memento, ça ne me semble pas nécessaire. Enfin, je n'ai pas... En fait, je n'ai pas envie de trop farmer parce que sinon, le prochain donjon sera trop simple. Donc, je n'ai pas particulièrement envie d'aller dans Memento maintenant. Ryuji, c'est juste passer du temps mais sans level up. Donc, intérêt un peu limité. Takemi, je manque de courage. Donc, je pense que le plus rentable à faire pour le moment, c'est le diner. Vu ma situation actuelle, je pense que passer du temps au diner, ce sera le mieux. Heureusement qu'il n'y a pas de ma grée à la foule. Ok, alors, je peux prendre d'autres commandes. Alors, gastronome courageux, vous empliez de gentillesse. Alors, en vrai, le courage, ça me manque en ce moment parce que j'ai pas mal de trucs qui seraient commencé avec du courage. Je suis déjà level 3 en gentillesse, en vrai, donc ça va. Là, je ne suis pas trop... En vrai, en gentillesse, je suis très bien parce qu'il me faut le niveau 5. Je suis déjà niveau 3. En vrai, j'ai tellement pourré le truc. En vrai, je n'ai déjà pas beaucoup avancé en gentillesse. Je ne m'en étais pas rendu compte mais là, franchement, j'ai énormément d'avance en gentillesse. Donc, en vrai, monter un peu le courage, ça me fera pas de mal. Il sera au moins d'avoir le niveau 2. Je pense que ce sera une bonne chose. Avoir le niveau d'encourage, peut-être une bonne chose. T'es-tu, vous apporte ça ? Comme ça, je ne m'entends pas. C'est appétissant mais ça ne doit pas être mauvais. Des petits clubs sandwichs en révisant. J'ai l'impression que ça va être la classe. T'as vu que ça a fait chier ? Je suis impressionné par ton courage. Donc là, il n'y a pas de petite étoile donc je n'ai pas les volets. Hop. Ah, et au fait aussi, en en discutant, je ne sais plus si c'était dans les commentaires ou sur le Discord de la chaîne. J'ai un petit trou de mémoire sur où est-ce qu'on en a parlé. Mais alors, en fait, l'histoire du burger, je ne sais pas si vous vous souvenez où je me disais ça, ça va être bien pour remonter le courage et au final, ça ne me donnait que 1. Alors en fait, il faut savoir, c'est que le burger, il y a plusieurs niveaux du défi et en fait, à chaque fois qu'on a assez de stats pour gagner un niveau dans le défi, en fait, ça fait un peu, ça augmente l'effet du défi. C'est-à-dire que pour le moment, si je le fais, ça ne me donne que 1 de courage mais si jamais je passais au niveau 2 du défi, et bien là, je gagnerais 2 de courage et si je montais au niveau 3, ça me donnerait 3 de courage. Donc en fait, plus j'avance, plus ça devient rentable de le faire. Donc pour le moment, le burger n'est pas rentable, par contre, c'est vrai qu'à partir du moment, il me donnera 2 étoiles, là, je pourrais un petit peu plus l'envisager en fait. Voilà, mais là, pour cela, il va falloir, je pense, que je monte au moins toutes les stats au niveau 2. Il faut au moins toutes les stats au niveau 2, je pense, pour le faire. Hop, on a révisé un petit peu, pas de level up. Mais je veux qu'un petit niveau 2 en connaissance, ça, ça ferait du bien avec le concours qui ne va pas tarder à arriver. Vu qu'il va y avoir les exams des enfers et qu'il y a des étapes, en fait, il faut avoir un certain niveau de connaissance pour passer tranquillement. On a reçu un colis, c'était quoi que j'avais commandé déjà ? Méga engrais, ah oui ! C'est vrai, pour la plante, parce que je suis le fleuriste de la gentillesse. Alors, on peut encore monter ce Giro ce soir. Les exams de déprime. Exams arrivent et je suis désespéré. En dehors de l'anglais, j'ai des problèmes dans toutes les matières, je n'ai rien révisé. Alors, il faut noter qu'Anne, elle a des origines américaines, si je ne me trompe pas. C'est genre père japonais, mère américaine ou un truc comme ça. Donc, c'est pour ça qu'elle a des facilités en anglais. C'est, on va dire, en soi, sa deuxième langue maternelle. Voilà. On pourrait peut-être bosser ensemble pour s'encourager. Tu veux réaliser avec moi ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas réaliser avec Anne ? Alors, attends, je ne vais pas accepter tout de suite. Mais, ça permet de monter la connaissance et de monter le social link de Anne en même temps. Enfin, avoir un bonus pour le social link de Anne, ça pourrait être bien. Ah, mettre de l'engrais. Pour prendre le plus grand soin de vos plantes, le méga engrais, il est arrivé au meilleur moment. Bien, prendre un peu soin des plantes, d'accord. méga engrais. Tu veux laisser celui-là ? Tu veux sacrément rétenir à cette plante. Et BIM ! La gentillesse. Je suis le fleuriste de la gentillesse. Ça devrait être bon pour un moment, tu m'étonnes. Alors, attendez, je ne vais pas vérifier. Est-ce qu'il y a des mots croisés ? Je n'ai pas fait attention. Je ne vais pas regarder les tables. Alors, normalement, c'est là, donc s'il n'y a pas, il n'y a pas du tout. Ouais. Sojiro, je ne vais sûrement pas le level up. Voilà, ce n'est pas un level up. Eway est l'orateur de rue. Alors, en vrai, le truc de la révision avec Anne, ça me tente bien, tiens. En vrai, tu vas réviser avec moi ? Ouais, vas-y, on va réviser avec Anne. Tu vas me mettre d'une grande aide. Retrouve-nous, Dainer Chibuya. Oh bah, j'en viens. Cette longue phrase a l'embiqué. Réfléchis à la justification de la partie soulignée. Tu commences à comprendre comment traiter ces problématiques ? Euh, ouais, je crois que je commence à peu à comprendre quand ça se passe. Je suis gélou avec Sue. T'as droit à un tête-à-tête avec Lady Anne. Ah oui, parce qu'en anglais, enfin, dans le jeu Vanilla, Morgana disait Lady Anne. Donc, j'ai un peu l'habitude. Et je trouve vraiment que le terme Lady a plus de classe que Miss. Alors, c'est un titre. C'est vrai que Miss, c'est un titre. Mais je trouve Lady plus classe, en fait. Ça, il y a une certaine prestance qu'il n'y a pas dans Miss, je trouve. Voilà, donc, par habitude, je pense que je vais continuer à dire Lady Anne. Parce que je trouve qu'en plus, vu que Morgana veut être ce vœu respectueux et charmeur en même temps en lui donnant ce titre. Alors, en japonais, c'est Anne Dono. Mais je trouve que vraiment l'anglais, pour le coup, c'est le meilleur terme. Parce que Dono, je crois que c'est un suffixe qui marque un certain respect pour la personne. Un peu à une sorte de maître. C'est Sensei, mais avec un peu plus de respect, je crois, si je ne me dis pas. Si je ne me trompe pas. Voilà, c'est un suffixe que tu donnes de manière honorifique à quelqu'un. Mais, bon, du coup, c'est peut-être parce que je comprends mieux l'anglais que le japonais. Mais je trouve que Lady a vraiment une meilleure connotation par rapport à ce que Morgana cherche à exprimer en l'appelant ainsi. Donc, je pense que je vais rester sur Lady Anne. En direct, tu avances plus que d'habitude. Ouais, franchement, ça va, ça aide. Ah, il y a les étoiles. Donc, ça devrait être un level up. Et BAM ! Mais attends, mais est-ce que je serai gentil et intelligent ? Merci. Hop. Bon, bah nickel. parce que je pense que le niveau 2 est nécessaire pour passer tranquillement les exams. au moins, comme ça, les niveaux révision, je suis tranquille. Il faudra voir pour augmenter peut-être un peu la maîtrise. En fait, le temps que j'ai passé à l'étranger ne m'a pas rendu que des services. Quoi qu'il est en soi, il est temps d'étudier. Allons-y. Ouais. Tu crois que tu pourrais m'aider un mat après ça ? Oulah ! Oulah ! Oulah ! Oulah ! Oulah ! Oulah ! Moi, les maths, ça fait deux. Bonjour, bonjour camarade dont je ne connais pas encore le nom parce que tu ne me l'as encore jamais donné. Mais c'est vrai, quand j'y pense, elle ne s'est pas encore présentée. Elle vient me parler comme si de rien n'était mais elle ne s'est toujours pas présentée. Bon, quoi qu'en vrai, en vrai, je suis peut-être un peu de mauvaise foi en disant ça. En fait, dans les faits, dans le jeu, oui, je n'ai jamais vu de dialogue où elle s'est présentée à moi. Mais, il me semble que dans les écoles japonaises, le président du conseil des élèves doit tenir un discours en début d'année. Et étant donné que c'est la présidente du conseil des élèves, il est fort probable qu'elle ait eu au moins un discours ou une présentation à faire auprès de tous les élèves du lycée au début de l'année. Ah, mais non ! Mais non, du coup, si c'est au début de l'année, je suis arrivé en plein milieu, du coup, je ne peux pas savoir. Donc, Ryuji et Han peuvent le savoir. Par contre, moi, non. Non, quoi que non, attendez, ce n'est pas logique. Non, non, il y a bien un moment ou un autre où elle a été présentée. On va dire en hors champ. Mais ça doit faire partie des informations qu'on donne en début d'année. Quand même, pour dire, bon, du coup, la présidente du conseil des élèves, c'est celle-là. C'est cette fille-là. Voilà. Même si on ne l'a jamais vue, la logique voudrait qu'on sache qui elle est. Parce que on nous l'a présentée comme étant la présidente du conseil des élèves et même si tu arrives en milieu d'année, il est vrai que ce serait, même si tu n'as pas assisté à une présentation de début d'année, que tu arrives en plein milieu, il serait illogique qu'on ne l'ait pas présentée. Ou au moins que tu aies vu son nom quelque part. Bon, on va partir du principe qu'on connaît son nom, d'accord ? Parce que en toute logique, on devrait avoir l'information. Alors par contre, il y a l'alerte pollen qui nous cache quelqu'un d'autre. Je reconnais ce ruban. T'es un élève sérieux. Comment est-ce que je pourrais faire une... Faut que je fasse une voix peut-être un peu plus stricte et sérieuse. Parce que Anne, j'aime bien la voix que je fais pour Anne. Il y a, on va dire, une certaine douceur parce que Anne, c'est ça. C'est une douceur mais qui peut un petit peu s'enflammer. Mais il y a une certaine douceur qui vient de Anne. Makoto. Faut que je réussisse à faire un truc un peu plus strict. Encore une fois, je travaille encore mes voix. Je ne suis pas encore très bon pour ça. J'essaye de le travailler. Ce qui serait très drôle, c'est que je réussisse vraiment à améliorer au fil du let's play et qu'il y ait une vraie différence entre le début et la fin. Franchement, j'en serais très fier si j'y arrivais. C'est pas dit que j'y arrive mais qu'est-ce que j'en serais fier si j'y arrive. Bon. On dirait tout en bien avec Takamaki vu que vous arrivez ensemble tous les matins. C'est surtout qu'on prend le même réseau et ça nous arrive de nous croiser. Ah, parce que Han est nouvelle aussi ? Attends. Bah non, on est en deuxième année. Attends, je réfléchis à un truc. Attends, on est en première ou deuxième année ? Non, si c'est ça, on est en deuxième année parce que le personnage est censé avoir 16 ans, Makoto est censé en avoir 17. Ouais, donc c'est ça, c'est ça. Ouais, puis en plus... Ouais, puis en plus, bah, vu qu'on la voit derrière, j'y pense. Mais c'est vrai qu'en plus... Est-ce que je me sens plus si dans le jour on nous a donné son nom donc pour un moment je vais pas le dire, je le connais mais je vais pas le dire. Parce que je crois... Je crois qu'on a entendu son nom mais pas son prénom, j'ai un doute. Je sais plus, là j'ai un petit trou de mémoire. Mais c'est ça, elle t'appelle Senpai et elle en première année. Du coup, bah, elle est en première année donc nous on est en deuxième, Makoto est en troisième donc on est... Ouais, donc c'est ça. Mais attends, mais du coup Anne, elle aussi elle arrive en milieu d'année ? Bah, tu sais, Anne c'est juste une camarade de classe et on prend la même ligne. Ah, parce que toi aussi tu participes au lycée des langues de pute, c'est ça ? Alors écoute, si t'as quelque chose à me dire, arrête les sous-entendus et vas-y cache. Les examens commencent demain, vous êtes prêts ? Maintenant reprenons où nous étions arrêtés. La fin de l'époque et Anne marque l'ascension des sabouraïs qui fascine bon nombre d'élèves. Comme écrit dans Dide Heike, c'était reconnu la chute de toute grandeur passée. Il n'est pas exceptionnel que les héros d'hier deviennent les rebelles d'aujourd'hui. D'ailleurs, en japonais, le fait de compatir avec le faible se nomme la protection du général. Ce terme est dérivé de la fonction de Minamoto no Yoshitsune. Il a par la suite été utilisé pour faire référence à lui. D'accord. Yaraï ? Oui, monsieur. Tu sais, à quelle époque Yoshitsune était général, pas vrai ? Putain. Alors, juste avant, il nous a parlé de l'époque Eian. Sinon, j'en ai aucune idée. Je... Alors, en fait, je répondrai ça parce que c'est la seule période dont il nous a parlé. Sinon, j'en ai aucune putain d'idée. Ok, c'est bon. La période Eian, c'est ce que vous avez dit. Très bien. Il a soutenu son frère, Yoritomo, à l'époque de Heian. Malgré son rôle dans la victoire contre Taira, il fut chassé par son frère puis exécuté. Au cours des siècles suivants, Yoshitsune a acquis une popularité en tant qu'héros tragique. Wow, ça osse bon. Yara, il est intelligent, non ? Oui, oui, allez-y, dites que je suis intelligent et puis ensuite, dès qu'on va sortir, vous allez encore dire que je me bade avec un couteau et que je risque de planter n'importe qui que je croise ou alors que je me suis teint les cheveux ou alors que je suis arrivé en moto ou bien que j'ai braqué trois banques en arrivant sur le chemin ou alors que j'ai déjà un harem ou... bref. Plutôt que de se rallier à celui qui détient le pouvoir, les gens prennent le parti de l'opprimé. C'est comme soutenir une équipe en Ligue 2 qui en affronterait une autre de première division. Bon, c'est un bon parallèle, en gros, c'est vrai qu'on a plus tendance à soutenir l'Outsider que le champion en place. Je peux le comprendre. On se dit, je dois les soutenir sinon personne d'autre ne le fera. Encore une fois, parallèle avec le fait qu'on soutient les faibles, tout ça, contre... qu'on soutient les opprimés, contre des personnes... contre des criminels qui agissent injustement. Tu penses à réviser, tu peux toujours égager la journée en allant dans le Memento. Mais ce serait mieux d'y pénétrer en ayant des infos sur une cible. On en a une de cible. Faudrait pas parler d'une cible dans le Memento, oui, mais je m'en fous d'une cible dans le Memento, là. C'était pas pour aujourd'hui. On peut parler. Oula. 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 Alors moi, je vous avoue, moi, je vois ça. J'avoue, moi, je vois ça. Alors, Ryuji. Bon, moi, je vois mon pote qui... What ? T'as un truc de prévu aujourd'hui ? C'est... Oh, bah, il veut qu'on se fasse un truc. Vas-y. Et là, il y a une fille que je connais qui me dit, on peut parler. Oula. Oula. Attendez, je mets mon casque. Ok. A tout moment, il faut que je lance l'alerte Abort Mission. Alors. C'est du coup, Ryuji. Est-ce que je peux... Hop, donc, Han. Donc, on peut monter le social link avec Han. Et heureusement que j'ai dit cette phrase entièrement, sinon ça aurait pu être louche. Alors. Euh... Bah, de toute manière, on a révisé, on est à fond. Oh, tu sais quoi, tu veux avancer le social link avec Han. Comme ça, on va avoir un petit rank en plus avec elle. d'autant plus que honnêtement, il y a de fortes chances que je l'utilise dans mon groupe jusqu'à la fin du jeu. Voilà. Je... En termes de combat, Han est très puissante. C'est... C'est une des premières membres du groupe, mais en vrai, vu toutes les compétences qu'elle apprend au fil du jeu, il peut y avoir moyen qu'elle reste dans le groupe jusqu'au bout. Sauf si, surprise, et ah ouais, tiens, il y a tel perso parce qu'ils ont vu le nombre de modifications qui ont été faites entre le jeu Vanilla et Royal. Peut-être que d'autres personnages vont avoir un intérêt accru qui vont éclipser Han, mais je vais rester sur mes bases du jeu Vanilla où Han, je l'ai gardé dans le groupe jusqu'à la fin du jeu. Du moment où je l'ai recruté jusqu'au moment où j'ai abattu le final boss, Han était là. J'ai eu l'impression qu'on m'a observé ce matin. Encore ? Que faire ? Je pourrais peut-être au moins demander. Non, mais du coup, Issan a l'air triste. Ah putain, Lady Han. Non, t'en fais pas, tout va bien. Je devrais pouvoir l'inviter à sortir avec mon niveau de gentillesse actuel. Je t'assure que ça va et puis j'ai pas envie de t'embêter. Bon, t'inquiète, vas-y, tu peux me raconter. S'il y a quelque chose, tu peux me dire, il n'y a pas de souci. T'es tellement attentionné. T'as raison, je peux t'en parler après tout. Je crois que le lien qui m'unit à Han va bientôt se renforcer. Ah, mais c'est parce que je suis monté niveau 3 en gentillesse. Ça paye d'être gentil. Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu veux rejoindre Lady Han ? Passer du temps avec elle. Très bien, allons au diner. Je vais faire une petite balade. Préviens-moi quand on aura terminé. Je voulais parler de quelque chose, Alexo. ça concerne Chiyo. Eh bien, je suis allée la voir à l'hôpital. Elle, elle m'a dit qu'elle était désolée. Désolée de ne pas m'avoir parlé de Kamoshida et de ce qui lui faisait vivre. Mais c'était aussi ma faute. Je ne l'ai pas vue s'enfoncer, je n'ai pas été là pour elle. Alors, moi aussi, je me suis excusée. Ils sont mieux maintenant ? Oui, j'ai pu lui dire tout ce que j'avais été forcé de garder pour moi. Et, tu sais que Kamoshida avait menacé de virer Chiyo si je ne couchais pas avec lui ? Oh putain, c'est vrai, quand on vient sur français, ils sont tellement plus plus direct. Ouais, je pense que j'avais compris, ouais. J'avais accepté pour éviter de briser les rêves de Chiyo. Oh, damn. Oh, par contre, j'avais zappé qu'elle avait accepté. Attends. Attends. Attends, 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 L'ordre des événements est dans quel sens ? Il a menacé, t'as accepté, puis tu t'es ravisé. Ou alors, on retire juste la dernière étape ? Attends, je dois lire le reste de ce dialogue parce que là, par contre, ça peut être assez... ça peut être encore plus horrible. Mais en y repensant, je me dis qu'il ne l'aurait jamais viré pour ne pas nuire à l'équipe. J'aurais dû le mettre au défi de chercher à la remplacer. Attends, c'est-à-dire qu'elle l'a fait ? Mais en fin de compte, peut-être que je manquais de confiance dans le potentiel de Chiyo. Attends, parce qu'en fait, j'ai peur de comprendre ça, là. Enfin, j'ai peur de mal comprendre. Parce que, alors, parce que... Non, parce qu'alors là, tel que je suis en train de le comprendre, c'est qu'elle l'a fait. C'est... Elle a accepté. Il n'y a rien qui nous dit qu'elle ne l'a pas fait. Oh, c'est encore pire. Attends, parce que... Corrigez-moi si j'ai mal compris. Je vous jure que je préférerais me tromper. Ça, c'est typiquement le genre de truc où j'espère mal comprendre et surinterpréter les choses. Je l'espère sincèrement. Parce qu'en fait, ça voudrait dire que ce n'est pas la première fois qu'il a menacé de virer Chiyo. s'il ne couchait pas avec lui. Si Sian ne couchait pas avec Kamoshida. Du coup, Sian a été forcée d'accepter. Ça a été fait. Et ensuite, plus tard, il a à nouveau lancé ce chantage. Sauf que cette fois-ci, Sian a refusé. Et c'est à ce moment-là qu'il a déversé sa frustration sur Chiyo. Enfin, moi, tel que je le comprends, c'est que ça s'est passé comme ça. Bordel de merde. Non, vraiment, je sais qu'en soit vivre avec le remords éternel et vivre en tant que criminel et tout ça jusqu'à la fin de ses jours, c'est une bonne punition. Je maintiens que c'est quand même clément. Tu ne peux pas t'en vouloir. Tu crois ? Ouais, vraiment. Il y avait tellement de pression sur toi, tellement de pression sur ton ami. Tu craignais que tes actes aient des conséquences sur l'avenir de ton ami. Enfin, il vous a mis deux au mur. Vous n'aviez pas d'autre choix. Tu ne peux pas t'en vouloir. C'est à cause de ma faiblesse que tout ça est arrivé. Pas de la faiblesse. C'est là, pour le coup, c'est littéralement, il a fait une prise d'otage. Il avait pris ta meilleure amie en otage. Et on voit ce qui s'est passé à partir du moment où tu as refusé. On voit ce qui s'est passé. Donc, quelque part, c'est un petit peu horrible de le dire comme ça, mais quelque part, Anne a dans un premier temps eu raison de... Enfin, non, même pas... Ah, c'est dur. C'est dur. C'est horrible. Est-ce qu'elle a eu vraiment... Est-ce qu'il y a eu une véritable notion de raison et de tort, en fait ? Je pense que sur le moment, elle n'a pas eu d'autre choix. C'est... T'as le choix entre la peste et le choléra. T'as le droit en une mort abominable et une mort avec souffrance. Voilà, c'est... Le marteau et l'enclume, quoi. De toute manière, quel que soit le choix que tu faisais, ça avait des conséquences abominables, donc je pense même pas qu'il y ait une question de raison ou de tort. Donc elle ne peut pas avoir eu tort parce qu'il n'y a pas de notion de raison ou de tort, je pense. Ouais. Moi, maintenant que j'ai suivi mon fil d'idées, ouais, je pense qu'on peut... Je pense qu'on peut exprimer ça comme ça. Y a pas une histoire de faiblesse, y a pas une histoire de raison, y a pas une histoire de tort. T'as fait la seule chose qui te semblait juste sur le moment. Enfin, qui te semblait la moins pire sur le moment. Aveuglé par l'aura de Kamoshida, j'en suis arrivé à oublier que Shio méritait sa place. Ouais, mais bon, enfin, les... Enfin, les... La manière dont les faits sont arrivés montre que de toute manière, si t'avais refusé, il aurait déversé sa frustration sur elle. Donc, quelque part, est-ce que tu peux vraiment te reprocher de te dire ouais, à cause de son aura, j'ai oublié de dire ouais, mais elle, elle mérite sa place. Oui, mais en fait, qu'elle mérite sa place ou pas, c'est pas important. Si tu refusais, elle allait prendre dans la gueule, elle allait prendre dans la gueule, quoi. Donc, je pense pas qu'il y ait vraiment ce... Y a pas un... C'est pas ce qui est important, là. Tu te souviens de la dernière fois que je t'ai parlé comme ça ? C'était quand j'ai reçu le coup de téléphone de Kamoshida et que j'ai pleuré. Je me sentais tellement seul et terrorisé. Mais grâce à ton intervention, j'ai décidé de ne pas passer à l'acte. Ah, donc, ok, donc, voilà, c'est ça. Ok, 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 ok. C'est bon, je peux essuyer la petite goutte de sueur qui commence à perler, là. Ok. Donc, elle hésitait à le faire, elle a songé à le faire, mais elle ne l'a pas fait. Donc, ça en revient au... Au... Il a... Kamoshida a pris Shio en otage. Il a menacé de la virée de l'équipe si Anne ne couchait pas avec lui. Anne a tout d'abord hésité, elle pensait à le faire, mais ensuite, après avoir discuté avec toi, elle a décidé de refuser et son refus a provoqué la colère de Kamoshida qui a déversé sa frustration sur Shio. qui a fini par mener à la tentative de suicide de cette dernière. Mais... Est-ce que... C'est vraiment le pire qu'il y a de figure ? Parce qu'en fait, je pense que si Anne avait accepté et qu'elle l'avait fait, si elle était passée à l'acte, ça n'aurait pu être qu'une chute en enfer. parce que vu le profil de Kamoshida, il en aurait voulu de plus en plus. Ça ne se serait jamais arrêté. Ça aurait été même un point de départ vers une chute en enfer. Au début, j'ai été un peu surprise par ton insistance. Mais j'ai vu que tu voulais juste m'aider. Merci. Bon, je ne pouvais pas t'abandonner. T'es tellement intentionnée, Alex. À l'époque, on me donnait toutes sortes de surnoms. La bêcheuse, la copine de Kamoshida. J'en ai vite eu ma claque. Mais pour tout dire, un jour, j'aurai pouvoir encaisser ce genre d'insulte sans broncher. Dis, les Persona incarnent le pouvoir de notre cœur, pas vrai ? Ça signifie que si mon cœur gagne en force, ma Persona aussi. C'est plus ou moins ça, ouais. Alors, j'ai envie de renforcer mon cœur. Et je mettrai cette force au service de tous ceux qui m'entourent. J'espère pouvoir aider certains comme nous l'avons... Ouais, ça. J'espère pouvoir aider certains comme nous l'avons fait en nous occupant de Kamoshida. Honnêtement, je ne me connais pas des masses en force. Mais je vais apprendre ce que c'est. Premier jury. On apprendra ensemble. Hein ? Vraiment ? Merci. Je me sens déjà un peu plus forte. Enfin, j'imagine que pour l'instant, ça ne fait pas encore de différence. Eh bien, je vais compter sur toi. Tâche-moi de rendre nos cœurs plus forts que tout. Je sens Anne habité par une motivation plus forte. Ah oui, alors attendez. Non, d'accord, ok. Argument féminin permet de relancer des négociations ratées avec une ombre féminine. Ok. D'accord, donc ils prennent aussi en compte les... D'accord. Ok, ok. Alors, ce que je disais, pour en revenir, pour ceux qui ont fait le... qui ont vu le let's play du jeu Vanilla peuvent savoir. pour ceux qui y découvrent, pour moi, Anne, c'est la best friend ever. C'est vraiment... C'est la best friend de ce jeu. C'est genre, s'il ne devait ne rester qu'une seule amie sur Terre, ce serait elle. Vraiment. Et je parle bien juste d'amis. Néanmoins, de ce fait, je comprends parfaitement ceux pour lesquels c'est leur waifu. Vraiment. Là, pour le coup, moi, je ne la vois pas ainsi, mais ceux qui voient Anne comme une waifu, legit. Moi, disons que j'ai un autre chip. Je ne dirai pas lequel. Ceux qui découvrent verront ça au fil du jeu. Mais moi, disons que j'ai plutôt un autre chip inclus en Anne. Parce que vraiment, il y a beaucoup d'indices dans le jeu. Mais, ça reste néanmoins la best friend ever et c'est clair que c'est le genre de personnage auquel je apporterai tout le soutien possible. Un cœur puissant. Je sais. Je ne me resservirai plus au distributeur de boissons. Je suppose que c'est un point de départ. Je veux dire, c'est gratuit. Alors, il faut un cœur solide pour résister à la tentation. Oui, quelque part. Hein ? Ce n'est pas comme ça que ça marche ? Je ne sais pas. Mais après, on va dire que tout est une question de point de vue. C'est-à-dire que si pour toi, c'est une lutte contre la tentation qui peut sommeiller au fond de ton cœur et que résister à cette tentation te rend plus forte, je suppose que, dans les faits, ça te rendra vraiment plus forte. Si, à tes yeux, ça l'est. Enfin, je suppose. Allez, à la prochaine. Allô ? Salut, c'est moi. Merci d'avoir écouté ce que j'avais à dire tout à l'heure. Non, mais c'est rien. C'est pas pour ça, les amis. Je pense que j'ai une meilleure idée de la personne que je veux devenir. J'ai remercie de trouver un moyen de m'endurcir. Si je pense à autre chose, je te le dirai. J'espère que... Que te joind... Hein ? J'espère que te joindra à moi la prochaine... Elle n'est pas très française, cette phrase. J'espère que tu te joindras à moi la prochaine fois. Tu parles encore du distributeur ? Ah, celle-là ! Le mec est quoi ? Pour paumer. Alors, attends, est-ce que t'es encore sur le distributeur ou pas ? Non, bien sûr, c'est ma coéquipière. Merci, t'es trop sympa. Oh, et si tu m'aides à trouver un moyen de m'endurcir ? Préviens-moi si je vais mettre une idée, d'accord ? Ciao ! C'est moi ! Alors ! Les examens arrivent bientôt. Oh, je pourrais faire de la révision avec Ryuji. Oh, il y a eu me croisé. Allez, voyons voir. État dû au bleu de mai au Japon. Blouse de mai au Japon. Alors, attends, j'ai une idée. Parce que le blouse, ça inclut ça. Il y a un R. Ça va pas l'air d'être ça. Ah, ok. Bon, alors ! Profonde mélancolie. Est-ce que... Est-ce que... Comment ça ? J'ai une insistance sur ce mot. Non, c'est pas déprime. Il n'y a pas assez de lettres. Bon, attendez. Douleur morale. Déprime. Oui, oi. Éreinté. Oh là là. Il y a un F. Non, il n'y a pas fatigue. Oh là là. Le douleur morale. Il n'y a pas de B. Il n'y a pas de T pour tristesse. Alors, 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 alors. je cherche je pense que ça va être celui-là le plus simple pour commencer en 5 lettres une douleur morale de la peine il n'y a pas de F pour dépressif R1T pas de quoi écrire sommeil il n'y a pas de F pour fatigue il n'y a même pas de T non plus il n'y a pas de U pour épuiser non il n'y a pas de U pour épuiser et puis il n'y a même plus de I profonde mélancolie attendez j'ai une idée non ah mais si attendez c'est peut-être parce que j'ai pas mis un E attendez ah c'était parce que j'avais pas mis un E accent aigu putain j'ai pas mis deux accents aigus c'est pour ça oh damn excusez mais il y a vraiment que déprime qui me vient en tête bah si c'était ça j'ai pas mis deux accents aigus déprime au Japon le blues de mai évoque la fatigue due au changement saisonnier et la recrudescence des maladies qui suit les grandes vacances aux Etats-Unis on parle du blues de septembre qui survient après les vacances d'été alors qu'au Royaume-Uni on fait face aux blues de janvier yes même moi j'ai trouvé la solution t'es peut-être un peu plus intelligent après avoir fait tous ces mots croisés ouais hop euh du coup alors du coup là ça serait des révisions avec Ryuji l'examen commence bientôt tu peux quand même pas commencer à réviser sans moi pas vrai ? euh si j'ai déjà commencé avec Anne en fait si tu veux réviser on pourrait le faire ensemble dis je suis vraiment dans la mouise qu'est-ce que tu veux réviser avec Ryuji ? en vrai je pense que là dans l'immédiat c'est le plus rentable à faire je comptais en fait je pensais à regarder le DVD mais vu qu'il y a l'examen là euh en fait là ça va c'est 3 points en connaissance ce qui est énorme 3 points en connaissance c'est vraiment pas mal et en plus ça me donne des points pour le socialing de Ryuji donc en vrai je pense que c'est tout bénef je pense vraiment que c'est tout bénef tu me fais un vrai coup de main je t'attendrai Dainard Shibuya aïe 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 euh je crois que je commence à comprendre donc en m'y prenant de cette manière avec attends ça colle pas bon sang où est-ce que j'ai pu me planter euh au pire essaie de reprendre à zéro pas conseil Alexou je peux parfois tout reprendre pour saisir où on s'est trompé ouais genre tu reprends ta logique depuis le début et euh wouhou miau euh ah voilà donc si je corrige ça ouais problème résolu t'es un vrai génie mec t'inquiète je vais aller me resservir résoudre ce problème m'a donné la patate ah vas-y vas-y tu peux aller me chercher un soda on va rentrer à la maison yep